Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un rappel d'une leçon de conjugaison, le verbe. Donc le verbe est le mot autour duquel s'organise généralement la phrase. Il marque le temps dans cette phrase. Il varie selon le moment où se passent les événements, passé, présent, au bien et au futur, et selon le sujet. Regardons l'échelle des temps suivante. On a le passé, le présent et le futur. On va prendre comme exemple le verbe être. Donc au passé, l'an dernier, nous étions au CNA. Au présent, cette année, nous sommes au CNA. Au futur, l'an prochain, nous serons au sixième. Donc comme vous avez remarqué, le verbe être varie selon le temps. Le verbe a une forme non conjuguée qui est invariable. C'est l'infinitif. A partir de cet infinitif, on peut classer les verbes en trois groupes. Le premier groupe, ce sont les verbes terminés par ER. Exemple, le verbe jouer, parler, manger, sauf bien sûr le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Le deuxième groupe, ce sont les verbes terminés par IR à l'infinitif. Et ils sont à la première personne du présent de l'infinitif. Exemple, le verbe finir. Au présent de l'infinitif, on dit je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. La même chose pour le verbe choisir. Au présent de l'infinitif, on dit je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, c'est tous les autres verbes. Exemple, le verbe prendre, le verbe venir, le verbe pouvoir, etc. Un verbe est sauvé de deux parties. La première, c'est le radical qui est invariable pour les verbes réguliers et qui varie pour les verbes irréguliers. La deuxième partie, c'est la terminaison, qui change bien sûr selon le temps et selon les personnes. Regardons les exemples suivants. On va prendre comme exemple le verbe parler et le verbe venir. Pour le verbe parler, au présent, on dit je parle, nous parlons. Pour l'imparfait, on dit je parlais, nous parlions. Pour le futur, on dit je parlerai, nous parlerons. Donc comme vous l'aurez remarqué, on a gardé le même radical. Alors, qui est parle, on a changé justement la terminaison selon le temps et selon la personne. Donc le verbe parler, c'est un verbe régulier. Pour le verbe venir, au présent, on dit tu viens, vous venez. À l'imparfait, on dit tu venez, vous venez. Au futur, on dit tu viendras, vous viendrez. Donc comme vous l'aurez remarqué, pour ce verbe, le radical change selon le temps. D'accord? On a gardé ici pour le présent, on a bien. Et pour vous, vous avez venez. Pour l'imparfait, le radical, c'est venez, venez, venez. Pour le futur, vous avez viendra, viendrez. Donc le radical change selon le temps. Et le même change selon la personne dans le même temps. Et bien sûr, la combinaison change selon la personne et selon le temps. Donc le verbe venir, c'est un verbe irrégulier. Dans le radical, change selon les temps. Et parfois selon les personnes dans le même temps. Donc comme ça, on a terminé notre rappel. Vous allez trouver des exercices d'application sur la plateforme de l'établissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501